Comme beaucoup de touristes, cette famille a décidé d'admirer le patrimoine de Beaune afin d'oublier quelques instants la crise sanitaire. Faire un petit peu la route des vins et découvrir le coin. On est un petit peu déçus de ne pas pouvoir aller à l'intérieur des hospices. Donc du coup, on va devoir revenir, mais ce sera avec plaisir. Avec des températures clémentes prévues pour ce week-end, Bocon choisit la capitale des vins de Bourgogne pour se dépayser, comme pour ce couple originaire de Paris. Pour se changer les idées, pour souffler un peu, parce qu'on avait justement en vacances, donc on a pu laisser la petite à sa maman. Puis du coup, on a pris trois jours pour venir ici. Avec la fermeture des restaurants et des caves à vin, les vacanciers ont dû s'adapter. Au programme, vente à emporter, activité digitale, parcours de randonnée, la fréquentation touristique a même progressé. Alors pour les vacances, on a senti une légère augmentation des familles durant cette semaine, la seconde semaine, puisqu'on est entre deux zones, du coup. Il y a un mot d'ordre qui revient de nos touristes, c'est qu'ils ont besoin de s'évader et de s'aérer. Je pense que voilà, en cette période, c'est vraiment le besoin. Et les randos, on a tout ce qu'il faut chez nous pour les accueillir. Ça fait du bien de sortir un petit peu de la maison, puis c'est pas très loin de chez nous, donc on porte le masque. Si les hôtels sont pleins, les commerçants de Beaune ne semblent pas bénéficier de cette manne touristique. Ils devront encore patienter avant de retrouver une clientèle plus dépensière.